Bonjour Maxime Bournazel, alors parlez-nous de cet événement qui a lieu le troisième dimanche de chaque mois ici à Terrasson. Vous êtes plusieurs organisateurs, je crois. Oui, alors on est trois organisateurs. Il y a moi, bien sûr, donc effectivement, il y a Julien Gomez et Alain Guyot également. D'accord. Alors c'est plusieurs associations ? C'est plusieurs associations, effectivement, mais là on est en train de se regrouper sous une seule association. Pour commencer, ça va faire trois ans maintenant exactement. On rentre dans la quatrième année qu'on organise à Terrasson. Donc on a fait une première année sur la place Marcel-Paul. Et maintenant on est ici où vous voyez le cadre est très agréable. On a des zones d'ombre, on va dire, de fraîcheur pour l'été, ce qui est très bien. Et puis on est proche d'autres événements comme aujourd'hui. Vous avez le comité des fêtes en face qui organise un vide grenier. Et ça permet à tout le monde d'avoir un peu plus de visiteurs. Alors il ne faut pas hésiter à aller au fond du parc de l'île de la Verne, parce qu'on ne vous voit pas forcément du côté de l'entrée. Alors si on passe du côté de la route, on vous voit. Mais ne pas hésiter à venir vous voir au fond du parc de l'île de la Verne, parce que c'est là où vous êtes tous rassemblés. Oui, tout à fait. La plus grosse partie de l'événement est entre 9h et midi le matin. Vous avez entre 150 et 200 véhicules quand on compte les motos et les voitures. Et l'après-midi, il y en a une dizaine à peu près qui restent ici pour faire un peu de pétanque, d'animation. Et d'autres qui partent en balade, comme là cet après-midi, on va jusqu'à La Roque-Gajac pour faire une visite du village de La Roque-Gajac. Oui, vous avez changé. Autrefois c'était que le matin. Maintenant c'est toute la journée. C'est ça, tout à fait. Mais la plus grosse partie de l'événement reste le matin. Pour ceux qui veulent venir voir les véhicules, c'est là où il y en a le plus. Et puis voilà, comme vous le disiez, on fait participer tout le monde. Aujourd'hui, il y a un food truck pour venir déjeuner midi. Il y a des glaces à l'italienne. Ce matin, il y avait la vente de crêpes par l'école maternelle Rive-Gauche pour les parents d'élèves. Donc voilà, il y a un peu... Qui a bien fonctionné. Qui a très très bien fonctionné, parce que je crois qu'on peut le dire, on a vendu quasiment 200 crêpes ce matin. Donc on est plutôt satisfait. Surtout que c'est pour acheter des vélos, des livres, des fournitures pour l'école. Et sinon, comme habituellement, on a toujours notre buvette avec le café. On a quelques bières, mais bon, l'été n'est pas arrivé. Alors c'est compliqué de les vendre, mais voilà. C'est un rassemblement, mais plus que ça, c'est des rencontres entre passionnés. Et on leur offre en même temps cette journée importante où ils peuvent se rencontrer, quoi. C'est ça. Oui, c'est ça. Le but du jeu, c'est vraiment qu'on puisse se rencontrer, discuter, échanger ensemble. On a tous la même passion. On n'a pas tous le même véhicule. Il y a aussi une question de moyens, il y a une question de goût. Mais comme je dis, voilà. Aujourd'hui, vous venez avec une 2 chevaux, une Super 5 ou la dernière Ferrari. Aujourd'hui, on accepte. Nous, c'est vraiment la même passion qui nous réunit. On offre le café à tous les conducteurs qui arrivent avec leur véhicule. C'est vraiment de l'échange. C'est pour ça qu'on appelle ça un dimanche passion. Et celui qui n'a pas encore de véhicule, mais qui pourrait peut-être être intéressé, c'est peut-être le moment idéal pour se renseigner, chercher peut-être des idées, pour trouver un véhicule. Oui. Alors déjà, en plus, comme on dit, des fois, tout est à vendre. Donc, il peut y en avoir qui sont à vendre sur place. Mais surtout, un échange avec un passionné. S'il s'intéresse à un véhicule qui est présent ici, il peut toujours aller voir le propriétaire avec grand plaisir et avoir les informations. Tous les véhicules ont leurs défauts et leurs qualités. Donc, c'est bien aussi de pouvoir échanger. Et c'est l'essentiel, quand même. Peut-être des conseils aussi pour savoir où trouver certaines pièces qui deviennent rares ? Alors, certaines pièces deviennent rares. Où trouver aussi les bons mécanos, j'allais dire. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué aussi. Il faut mettre la main dans le cambouis. Il y a des difficultés. Et il y en a de moins en moins. Et il n'y a pas d'ordinateur sur la plupart des voitures pour pouvoir les réparer. C'est d'autant plus une belle journée. Parce qu'on refait vivre des moments, des mécaniques qui ont disparu. Et qui avaient tout un charme à toute une époque. Oui, c'est ça. Et on le voit parce que, généralement, on a à peu près autant de visiteurs, j'allais dire, qui n'ont pas de véhicule, que des gens présents avec leur véhicule. Ce matin, on a à peu près compté 150, ce qu'on appelle touristes, qui arrivent sans véhicule et qui viennent visiter et voir les voitures, tout simplement. Donc, on sent qu'il y a vraiment un mouvement qui se fédère autour de ça. Et qu'au jour d'aujourd'hui, on arrive de plus en plus à vouloir éliminer la voiture. Et finalement, il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse aux anciennes. En plus, Terrasson vous a accueilli. Je crois que cette initiative avait démarré dans une autre commune. Et puis là, l'emplacement a séduit aussi les organisateurs, je crois, de venir ici à Terrasson. Oui, ça avait commencé à Brive, effectivement. L'emplacement nous a séduit ici. D'ailleurs, on est en train d'essayer de voir avec la municipalité pour que Terrasson devienne une ville label FFVE. Donc, voilà, qu'elle puisse être ville accueil des véhicules d'époque. Parce que je pense que ça permet à énormément de touristes aussi de se déplacer, de venir et de s'arrêter, de consommer chez les commerçants et chez les restaurateurs. On est très bien. Et Terrasson est au carrefour du Lot, de la Dordogne et de la Corrèze. Donc, on arrive à réunir un maximum de monde. Maxime Bournazel, parlez-nous de cette grande journée que vous préparez. C'est le 21 septembre, je crois. Oui, c'est ça. Alors, le 21 septembre, on prépare une journée complète, voilà, dès le matin 8h jusqu'au soir, jusqu'à ce qu'on nous coupe la lumière, on va dire. Je crois qu'on a une autorisation jusqu'à 1h du matin. Donc, il y aura des concerts, il y aura des food trucks, il y aura aussi également des commerçants locaux pour faire marcher de pays. On attend 500, 600 véhicules avec moto. Ça sera sur l'ensemble des Jardins de la Verne. Il y aura des exposants qui vont vendre de l'art, des pièces automobiles aussi, des vêtements vintage, etc. Il y aura vraiment un peu de tout. Pas mal de stands d'exposition en expo-vente, beaucoup d'animations au concert, des jeux pour enfants et un concours de pétanque l'après-midi également. Et dans lequel on fait participer les associations. Vous avez le Lyon's Club qui sera présent pour fournir le repas aux automobilistes. Et nous, ils nous revendent le repas. Et donc, du coup, les bénéfices qu'ils auront aussi au Lyon's Club permettra à servir une œuvre. Là, on change de dimension, on passe à la cinquième vitesse. Oui, et pour tout vous dire, on aurait même pu espérer un peu mieux. Mais on va commencer comme ça cette année en espérant que l'année prochaine, on puisse le faire sur un week-end complet. Voilà, là, c'était assez compliqué avec les restrictions dues au JO et au plan Vigipérate. Et donc, on espère qu'on va pouvoir démontrer qu'on est capable cette année sur, on va dire, 12 heures de temps, un peu plus même, pour faire l'année prochaine 48 heures. Et qui dit dimension plus grande, dit certainement des véhicules encore plus exceptionnels et des gens qui viennent d'encore plus loin. Alors, il y a des gens qui vont venir encore plus loin. Nous, ce qu'on essaye de rassembler, c'est vraiment tout aussi les clubs de Dordogne. Dimension exceptionnelle, oui, parce qu'on a un club de Dordogne qui nous a répondu avec une trentaine de véhicules d'avant-guerre. Et même certains d'avant-guerre, de première guerre mondiale. Donc, on va être sur des véhicules qui auront plus de 120 ans. Maxime Bournazel, comment vous-même vous êtes tombé dans cette passion, si j'ose dire ? Alors, comme tout petit, je pense que comme beaucoup d'enfants, la passion du véhicule qui ne m'a pas quitté. J'ai pu faire quelques courses de rallye plus tard. Et puis, dès que j'ai pu acheter ma première voiture de collection, qui a commencé par une 4L, on fait tout ça comme on peut, petit à petit, jusqu'à une petite Triomphe Spitfire. Et là, un peu plus progressivement, une sportive. Donc, là, oui, c'est une vraie passion qui vous suit depuis longtemps. Oui, et puis je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas les plus gros pollueurs, puisque les véhicules vraiment de collection, ce n'est pas les véhicules qu'on utilise tous les jours. Et puis, on serait très étonné des critères d'aujourd'hui, quand moi, je vois ma vieille Triomphe qui a aujourd'hui fête ses 50 ans dans quelques mois. Elle est seulement en critère 2 aussi, en pollution. Donc, on est sur des véhicules plutôt propres quand ils sont bien entretenus. Et vous avez le cœur qui bat beaucoup plus pour une belle carrosserie ou un moteur ruquilant qui est quelque chose d'incroyable ? Je dirais la belle carrosserie, parce que c'est ce qu'on voit en premier. On va dire, c'est comme aussi les jolis yeux d'une femme. On voit ça en premier d'abord. Non, mais c'est ça. Après, s'il y a un joli moteur, c'est toujours intéressant. Mais, vous voyez, une petite dauphine, par exemple, les 4 chevaux, il n'y a pas beaucoup de moteur. Et c'est très joli et très intéressant. Il y a aussi le côté historique du véhicule, l'histoire du véhicule. La passion, la 2 chevaux n'a pas beaucoup de moteur, mais elle est très jolie. Et ça a été une voiture qui a une longue histoire. On s'aperçoit que dans beaucoup de véhicules anciens, notamment les 4 chevaux ou les 2 chevaux, il n'y avait pas le confort quand même que l'on a aujourd'hui. Non, mais c'est aussi ce qui fait le charme. Après, vous allez avoir de plus en plus de véhicules de collection avec du confort, puisque les années passent. Moi, aujourd'hui, j'ai 35 ans. Pour moi, un véhicule des années fin 90 commence à être collection. Et petit à petit, dans les années à venir, ça sera les véhicules des années 2000. Donc aussi, c'est une chose qui change, mais on voit quand même que ça se rajoute, finalement. Les 2 chevaux, les 4 ailes sont toujours là. Mais il y a la Twingo qui arrive pour attraper, par exemple. Mais voilà, on garde les anciennes et on en rajoute, finalement. Donc ça n'élimine pas, ça rajoute le nombre. J'imagine que cette journée aussi, le but, c'est de faire partager votre passion. Quelqu'un qui vient, comme ça, qui pose des questions, c'est de l'aiguiller un peu. Oui, on veut l'aiguiller, on veut lui expliquer un petit peu les modèles. Lui expliquer s'il veut vraiment, effectivement, commencer dans la collection. Quels sont les modèles où il y aura un peu moins de difficultés mécaniques, on va dire aussi. Qui coûteront peut-être un peu moins cher à l'entretien aussi pour commencer. Mais qui, par contre, seront des véhicules à la fois plaisir. Il faut voir avec lui, est-ce que c'est un véhicule qu'il veut utiliser tous les week-ends ? Il faut se faire plaisir, en famille, seul. Voilà, je pense qu'ici, il a tous les véhicules qui peuvent se représenter. De l'américaine très sportive et très puissante et rutilante. Comme je dis, à la petite deux chevaux. En passant par les nouvelles citadines qui commencent à arriver aussi en collection. Vous voyez, il y a des jeeps avec les véhicules militaires. Et il y a, bien sûr, les véhicules sportifs. Alors, Maxime Ordazel, est-ce qu'on peut parler aussi... Vous avez d'autres cordes à votre arc, si j'ose dire. Notamment la présidence du Lyon's Club actuellement. Oui, tout à fait. Je suis très ravi pendant un an. Voilà, je laisse la fin juin la place à Angela. Et je suis très content aussi que ce soit elle, parce que ça va être une femme, jeune aussi. Continuer le dynamisme du Lyon's Club. On a pu, cette année, mettre pas mal de choses en place. On a pu aider le collège avec les Olympiades des métiers. On a pu aider la distillerie, le théâtre aussi, pour leur animation pendant les vacances scolaires. Moi, l'accent était vraiment de mettre en place des choses sur terrassons, pour montrer aussi aux terrassonnés, c'est quoi, aujourd'hui, le Lyon's Club. La question, c'est que si on la pose dans la rue, plein de gens ne savent pas. C'est pas un club d'amateurs de cigares comme beaucoup le pensent. C'est un club qui vient là pour rendre service, qui est pour aider aussi. Moi, c'est dans ma culture, depuis tout jeune, de participer aux associations et d'aider, comme on a fait encore ce matin, avec les parents d'élèves et les crêpes, par exemple. Oui, il y a eu des aides, on les a vus, pour la Ligue contre le cancer. Il y a eu des chèques qui ont été reversés. Oui, tout à fait, la Ligue contre le cancer. On continue, bien sûr, tous les restes derrière. La dépistage du diabète, le don du sang où on participe pendant un coup de main, le bus de la vue, et la journée de la santé organisée par la communauté de communes, dans laquelle on participe aussi. Santé de la Femme, par exemple, l'année dernière, qu'on avait faite au mois de juin. On envoie des enfants aussi en vacances, qu'on appelle vacances plein air. Donc, on envoie des enfants du Terra Sonnay, en vacances, avec Jean-Mestrasse, dans les camps de vacances qui sont super sympas, très modernes. Et également, on accueille des étrangers avec le camp IEC. Ça ne va pas vous faire de la peine de quitter la présidence, déjà ? C'est comme ça, dans ce club, c'est sur un an. Peut-être, effectivement, je recandidaterai un jour, on verra. Mais je reste dans le bureau en tant qu'ancien résident et je vais continuer les actions avec, bien sûr. Oui, et puis on dit qu'il y a des échos comme quoi, effectivement, vous en avez parlé, il y a un rajeunissement des membres du Lyon's Club actuellement. Oui, il y a un très fort rajeunissement. Il faut dire aussi qu'on est bien accompagné par les anciens. Je ne citerai pas tout le monde, mais je citerai, par exemple, Gérard Bambou et Jean-Claude Lefebvre, qui font partie des plus anciens du club, ou Jean-Marie Bonny aussi, par exemple, et qui accueillent avec plaisir ces nouveaux membres. Donc, du coup, on a l'historique du club, on a une partie, effectivement, communication historique sur le club, et on a une partie des actions qui restent toujours un petit peu les mêmes, et les autres qui se développent, puisque nous, on n'a pas forcément un peu plus de temps, mais c'est-à-dire un peu plus de vitalité, on peut faire un peu plus d'efforts, on va faire la journée Move pour ta planète. Là, par exemple, il va y avoir une course à faire, de la marche, tout le monde ne peut pas participer, et nous, du coup, on va pouvoir participer à la partie course aussi. Est-ce que vous avez d'autres casquettes au niveau associatif ? On ne sait jamais. J'ai toujours l'association, effectivement, de Terrassons à du talent, où on essaye de travailler ensemble sur d'éventuels projets qu'on pourrait proposer à la municipalité actuelle, ou à une suivante, à voir comment ça se passe. De toute façon, le but, c'est de faire bouger un peu Terrassons aussi. On arrête là, on avait fait un rassemblement massuel, à peu près, dans un café ou chez les gens. On commence à développer, et à partir de la rentrée, on le fera de manière hebdomadaire. Le but, c'est de constituer qu'est-ce que veulent aujourd'hui les Terrassonsnés pour leur ville, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Il y a des choses qui vont très bien, il y a des choses qui ne vont pas bien, comme partout, on va dire. Mais le but, c'est vraiment de donner la parole à tout le monde. – Oui, c'est une association qui a une connotation un peu politique, avec l'arrière, je crois, vous êtes proche peut-être de, je ne sais pas si on peut les citer, de Horizon, c'est ça ? – Alors moi, oui, je suis proche d'Horizon. Après, je pense qu'aujourd'hui, moi, je suis proche d'Horizon au niveau national, pour une philosophie, une ligne politique, effectivement. Est-ce qu'au niveau local, on a besoin de parler de politique ? Je ne pense pas. Je croise des personnes avec qui je travaille beaucoup, à peu près de Terrassons à du talent, sur le marché, qui tractent, par exemple, pour le Front populaire aujourd'hui, qui vont tracter sûrement aussi pour les LR. Voilà, d'autres personnes, c'est vraiment, il y a tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de parler politique au niveau de Terrassons. – Est-ce que, est-ce qu'on peut parler d'un peu de votre... Beaucoup de gens ne vous connaissent pas forcément à Terrassons. Vous êtes né à Terrassons, je crois ? – Non, non, non. Moi, je suis né à Tulle, et il en faut. C'est là, oui, je pense que ce n'est pas un défaut, d'ailleurs, non, non, tout à fait. Mais moi, je suis né à Tulle, j'ai des parents qui m'ont élevé sur le bassin de Brive, et donc des grands-parents originaires, effectivement, du Sarladé et d'autour de Terrassons. Et puis, après, en grandissant, j'ai rencontré ma compagne, qui, elle, est de Terrassons même. Son papa est maître Nige, qui est avocat à Terrassons. Voilà. Et puis, on a eu nos premiers enfants. On est rentrés de Bordeaux, on a décidé de s'installer à la maison familiale à Terrassons. – D'accord. Et vous êtes parti sur Bordeaux pendant un temps ? – Oui, je suis parti sur Bordeaux pendant un temps, où j'ai été conseiller départemental, et puis conseiller départemental suppléant également, après. – Ok, conseiller départemental ? – Oui. Et j'ai travaillé beaucoup avec les équipes d'Alain Juppé, pendant un moment où j'ai pu découvrir aussi une campagne présidentielle avec Alain Juppé en 2016, qui était très intéressante. Puis j'ai pu découvrir la vie participative, comme tout le monde, en rentrant petit à petit dans un milieu professionnel, et en ayant un peu de temps après, à force d'avoir une stabilité. J'ai commencé le Lyon's Club à Bordeaux, j'ai commencé le milieu associatif à Bordeaux, et j'allais dire l'investissement local à Bordeaux. – Et aujourd'hui, je crois qu'on sent en vous quand même quelqu'un qui est très passionné par la ville de Terrassons. – Oui, j'adore cette ville. Aujourd'hui, je pense qu'il y a eu énormément de travail. Moi, je l'ai connu tout petit, ça a beaucoup changé. Moi, je suis né en 89, où je pense que c'est l'année effectivement du changement aussi. Ça a pris beaucoup de temps, il y a eu beaucoup de boulot. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut axer encore un petit peu plus. Il manque peut-être un peu de communication, on peut axer un peu plus sur l'attractivité. Même si, on le voit, il y a des commerces qui ferment, mais d'autres qui ouvrent aussi, d'autres qui sont remplacés tout de suite, sans même fermer, comme Vogue, qui n'a pas eu le temps de fermer d'ailleurs, et qui a été remplacé tout de suite, et c'est des bonnes nouvelles. – La boutique Vogue, oui. – Oui, qui est remplacée par les petites cabines. Voilà. Et ça, ça donne du bon moqueur. Je pense qu'aujourd'hui, si on compare Terrasson à une voiture, je pense que, comme on disait à l'époque de la Clio, Terrasson, c'est une petite voiture peut-être, mais elle a toute une grande. Voilà. Et on peut vraiment, on en est encore sous la pédale. Voilà. Donc, on croise les doigts pour la suite. Donc, on vous sent plein de projets, plein de dynamisme, avec plein de gens qui sont autour de vous. On n'a pas eu le temps de parler de tout le monde. Mais bravo, en tout cas, pour cette journée de voitures de collection, pour cette association qui a du talent, voilà, que l'on ne connaît pas beaucoup encore, mais qui va faire parler d'elle. Voilà. Bravo, en tout cas, pour toutes ces actions. Merci beaucoup. Oui, et puis, on est toujours ravis, on est toujours étonnés d'avoir autant de monde qui nous suivent, finalement. On ne fait pas les choses pour ça, mais on est toujours contents d'avoir quelqu'un derrière nous et qui nous dit parfois, merci de faire ça, merci de faire ci. Et c'est vrai que ça nous fait chaud au cœur. L'actualité politique est très mouvementée. Lundi encore ou mardi matin, certains journalistes avaient parlé de moi pour législative. Moi, je n'avais pas pris de décision, mais j'étais très ravi d'avoir, allez, si j'exagère peut-être d'une dizaine près, mais pas trop, une centaine de terrassonnées qui étaient prêts à travailler, à coller des affiches, à venir m'aider. Et ça fait chaud au cœur, vraiment, de voir que, finalement, tout ce qu'on peut faire au niveau des associations, on est suivi. Oui, si on vous pose une question au niveau de la semaine que l'on vient de passer, une semaine un peu historique, quand même. Une semaine historique, je dirais que l'heure est grave. Je vois beaucoup de manifestations anti-Front national, ce qui me rassure beaucoup. Enfin, Rassemblement national, aujourd'hui, ce qui me rassure beaucoup. Par contre, je ne vois pas beaucoup de manifestations anti-Front populaire, et j'entends quand même des choses au niveau du Front populaire assez antisémite, et où le racisme, finalement, monte aussi. Donc, j'espère qu'on va pouvoir choisir dans un camp modéré, et j'espère qu'on aura des candidats pour ça. Très bien, on a encore 15 jours, donc on surveille tout ça de près. Merci à vous, en tout cas. Vous ne vous présentez pas ? Non, je ne me présente pas aux législatives. Il y a des candidats pour faire un front, on va dire, républicain. Il y en a, je pense qu'on ne va pas multiplier le nombre de candidats aussi, parce que ça serait un gros risque aujourd'hui, quand on voit les sondages. Et puis, 15 jours de campagne, c'est beaucoup, peu, beaucoup peu, très très peu, on va dire. Donc, j'y ai réfléchi, je vous avoue, et puis quand j'ai vu qu'il y avait quand même des candidats qui arrivaient, qui, je pense, ont du poids sur la région, j'ai vu qu'au niveau de la majorité présidentielle, c'était Jérôme Perra, qui est quand même connu dans la région, qui connaît bien le département, qui, je pense, fera un bon député, voilà. L'investissement, aujourd'hui, il doit être, je pense, au niveau local. Il va falloir, la Terrason et ailleurs, retrouver peut-être une nouvelle génération d'élus, une nouvelle génération, une génération qui ira beaucoup plus au contact, qui fera une démocratie participative. Comme on a beaucoup mis en place à Bordeaux, une démocratie, des élus de quartier, etc. Et c'est avec tout ça qu'on reviendra et qu'on redonnera du goût à nos politiques. Et redonner du goût à la politique, c'est peut-être redonner déjà du goût à l'investissement local. Petit à petit. Je pense qu'il faut passer par cette échelle-là. Le maire est encore l'élu préféré des Français, et heureusement. C'est un appel aux jeunes. C'est un appel aux jeunes. Je sais qu'il y en a à Terrason, je sais qu'il y en a qui sont motivés, et je pense qu'on peut montrer qu'on peut s'engager. On n'est pas obligé d'être élu non plus, on n'est pas obligé de vouloir tout bousculer, mais on peut s'engager, essayer d'apporter des idées, des projets. Il y a les associations des commerçants, il y a les associations comme celle-ci, Automobile, il y a les associations des parents d'élèves, il y a le Lance Club, il y en a d'autres, il y a l'association du don du sang, la Ligue contre le cancer. Il faut savoir s'engager aujourd'hui, et finalement, est-ce que la politique, au sens noble du terme, c'est la vie de la cité ? Donc déjà, participer aux associations, on fait partie, on fait de la politique finalement. Merci à vous, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Sous-titrage ST' 501